C'est pas dans la game de ça mais... Ah d'accord Du coup 7 kills là quand même pour Mika et Roby Qui ont potentiellement je pense le record de kills de la game 3 quoi 7 kills c'est pas mal en vrai 7 kills c'est beaucoup hein En vrai c'est pas mal, je pense que c'est possible Du coup la game 4 qui se lance, Kingstar, M.D.Q. Encore une fois Est-ce qu'ils vont encore aller à Greasy tu penses ? Je sais pas ce qu'ils vont vouloir faire Je sais pas s'ils vont encore aller à Greasy Je pense qu'ils vont encore aller à Greasy Pour l'instant y'a jamais personne en fait Là c'était pas un problème de spawn clairement Ah non là c'est pas un problème de spawn Ah non là c'est pas un problème Genre les collants qui ont fait énormément de dégâts Et bah après voilà ils ont subi un peu le zone On prend Enter & Airwax qui retourne dans cette espèce de dépôt On a vu qu'il y avait déjà des ennemis à côté Encore une fois Enter & Airwax pensant qu'ils prennent toujours des fights en orly Ouh là c'est chaud comme respawn ça par contre sur la... Oh ça va perdre pas de vie C'est un peu yolo comme respawn parce qu'il a mis beaucoup de temps à chercher ses trucs Ah mais ça... Et là du coup tu vois directement encore L'erreur je pense de l'Airwax Intermar Qui respawn pas du tout au même endroit Alors qu'il sac à des ennemis Ah niii Je sais pas si les ennemis sont dans les dépôts en fait C'est... C'est un respawnant plus compliqué Donc on a Team Sia qui va directement te faire un kill Donc je sais pas C'est si chaud quand même J'avoue que le spawn... C'est... En plus on voit qu'il se fait tirer dessus Donc euh... Je vais louter pour voir... Mais Imad il me court dessus Dès le début de prendre la pression Dès le début de se courir dessus Ils avaient respawn avant Et c'est eux qui se font prendre la pression Ce qui est dommage tu vois Ca aurait du être à eux vu qu'il a respawn bien avant tout le monde Airwax Il a décidé de respawn sur la cheminée Et du coup ouais je sais pas C'est compliqué Il n'est pas tout à fait là Il n'a pas de kill non plus Hunter Hunter il tire un petit peu On a un jeu qui tire là-bas Il faut qu'il y a un qui... Il essaie de looter pour l'instant Airwax Il a d'argent sur la score C'est genre de merde Les duels ils sont... Les duels ils sont... Les duels en early Ces mecs a pas de kill encore peut-être Mais vraiment c'est pas ouf Attention il a l'APM bleu Donc euh... Ah ! Est-ce qu'ils sont en train de... Star et MZ qui sont vraiment bien dans leur game Ils ont 150 HP déjà dès le début Ils ont facilement trouvé du shield Je pense qu'il va traiter quelque part Vraiment ça m'impressionne que vraiment Dans les games à 100 Il n'y a jamais personne d'un prix Pourtant c'est une super ville Donc je comprends pas Il y a très peu de gens Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette ville C'est gigac centré Mais maintenant il y a les failles Il y a des endroits où les gens n'ont pas l'habitude d'aller Ils y vont pas hein Il y a de quoi ? 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 C'est bien pour eux en tout cas C'est bien farm Ils perdent tellement le temps Airwax Center Ils sont l'étonnois A faire ça ils perdent beaucoup de temps Là tu te dis zinguèche Tu t'en fous je sais pas mais... Par contre je crois qu'il y a peut-être C'est un vrai de ce fight peut-être Je pense qu'il a touché Oh vas-y quoi Armouze encore une fois C'est littéralement ce que j'allais dire C'est quand tu te mets sur le toit ici Il me finisse pas Il me finisse pas Il y a des gens là-haut Il y a des gens partout Mais il est sur le toit Il finisse pas du tout J'ai un kill T'as pas tilt à rien Là du coup ils sont en train de rush du recoup Ça va pas toucher Je pense qu'il a Linkinball de K Sinon il a apparaît Je pense aussi Là c'est plus le gameplay qu'on a l'habitude de les voir Là ça va directement Oh non ça va pas toucher Là c'est bien Pour ça on est KO encore dans ce fight là Si MZQ qui a réussi à un mètre KO quelqu'un Là il est pressé Il a cassé il a l'AK Ok c'est rattrapé Il s'est bien rattrapé du coup je pense Même pas qu'il a perdu de vie Non il a pas perdu je pense Il est pas tombé d'ACO Du coup l'armée encore une fois Le problème c'est qu'il a qu'une AK Pour casser c'est Il a plus rien Nice MZ qui a réussi à faire ses 2 kills là-dessus C'est bien MZ quand il est en confiance il est chaud quand même En vrai MZ pour moi c'est pas forcément le plus brillant en terme de plays pur Mais il est giga constant c'est grave Quand il est en forme il est smart il joue intelligemment Il joue vachement au mental MZ en fait s'il est dans une constance où il est en train de gagner ou en train de faire des bons trucs Il va tout exploser S'il est dans un mood où c'est un petit peu plus le contraire tu vois Un peu comme hier en fait tu vois Et là je pense que juste le fait d'avoir fait ces 2 kills là Il a compris quand même leurs erreurs d'hier D'avoir un peu give up etc Et là ils sont En tout cas lui Et là c'est le 2 kill qui est chaud quoi De toute façon tu vois bien on a bien entendu C'est les 2 kills qu'il vient de faire Et il dit C'est bon ça commence à arriver un petit peu Ouais je parle même de moi de manière générale Pour moi c'est le plus régulier pour l'instant De ce qu'on a dit de voir On sait très bien qu'en terme de mécanique pure etc Bon qu'il ne voilà Mais MZ ne surtout pas sous-estimer quoi Non mais pas du tout hein Moi je l'avais dit depuis le début donc Avant même qu'on arrive Enfin on arrivait chez Solaris J'avais déjà dit que pour moi MZ Il était presque même aussi fort que Kim Mais juste que voilà Enfin malheureusement MZ Est pas trop mis en avant tu vois Donc du coup évidemment c'est pas pareil Le truc c'est qu'en fait La fame engendre la fame en fait Clairement Tu commences à être mis en avant Les gens parlent de toi de plus en plus Donc du coup ça snowball à fond Mais après tu sais que mine de rien En parlant de ça Son Youtube Qui avait du mal un petit peu à se lancer Il a fait ses games de Scarmish A 10k€ Il a fait une petite vidéo où il en parle Une vidéo où il y a la game etc Ça monte très vite hein Mais carrément bien sûr Bien sûr bien sûr Ça parait très vite T'es Fatou qui fait des kills Je crois que c'est la première game Mais Fatou est pas mort dès le début par contre Ouais Il me semble que J'ai vu dans le chat Je sais pas si c'est vrai encore une fois Mais qu'apparemment il avait coupé son stream Ouais mais c'est juste que les gens sont cons C'est internet genre Un petit peu dommage mais bon Je crois que les gens sont allés le flame et tout Et il y a des cons voilà Donc euh Si ça a vraiment été un truc guillemets genre à cause de lui Les gens ont du genre péter des plombs nanana Et du coup euh Nous on a dit faut surtout pas faire ça En fait le pire c'est qu'il y a eu un message Dans le chat je crois D'envoyé par un mec du truc Qui a dit que c'était la faute de personne Ouais voilà c'est la faute de personne c'est tout Donc euh c'est encore plus con quoi Mais bon bref On devrait pas lire le chat pour ça J'avoue Je sais pas qui a raison ou quoi Et bon bref revenons à Akin Ils ont pris leurs deux kills Ouais ils sont bien Ils sont très très bien Ils ont pris leurs deux kills Et du coup bah là Ils se remettent à farmer On sait pas où est-ce qu'est la zone Oh Oh c'est chaud Ca va vraiment être compliqué pour l'obtienter malheureusement Il a 0 kill Il a pas de shield Il a pas beaucoup de balles Il a 500 de constru 600 bientôt C'est très compliqué En plus c'est pas la zone Il est pas très bien Le duo de Fatou qui est tombé hein C'est celui qui s'est fait laver Du coup on a pas l'info S'il joue sur PS4 ou pas A mon avis il joue PC A mon avis il joue PC Mais Je pense Voilà il s'est fait éliminer Du coup le planter qui est un peu en mode survie Bon après comme on l'a dit tout à l'heure Ah let's Essayer de gratter des tops etc ça sert à rien C'est tellement Ouais voilà c'est C'est frustrant en fait tu vois C'est juste de gratter du coup Vraiment quand ton teammate meurt En mode bon qu'est-ce que je fais tu vois Genre euh Le problème c'est qu'il a même pas de quoi espérer vouloir fight Si t'as 2-3 kills tu peux tenter C'est un peu d'explos quoi Tu peux tenter des backstabs ou des trucs comme ça Quand même mais Mais là il a pas d'explos Il a pas de kill Il a pas de teammates Il a pas Le pas d'arme il a rien en fait Il a rien C'est bien il a rien On va pas se mentir il a rien du tout Il faut soit qu'il fasse un gros clutch d'un v2 Et qu'elle le relance Et que ça se mette bien Mais sinon Mais c'est chaud quoi Ah ouais ouais il faut se sucer dans la zone hein Tu laisses pas des kills à d'autres mecs Là il a pris l'arbre hein C'est chaud c'est haut hein Faut pas glisser hein Surtout pas glisser parce que là c'est haut Ça peut être sur un arbre Ah ouais Il va se faire très mal hein S'il tombe Oh bien la petite tête Ça passe c'est bien Il met des bonnes toutes petites balles Ah ouais là ça va Il a pas pris trop de dégâts parce qu'il a sauté sur le petit truc Il est un petit peu chancé là dessus Il a bientôt un peu de construit Bon de toute façon qu'il claque tout ou pas Ça change rien dans tout le cas Ça va être sûrement Même s'il gagne le fight C'est un v2 hein Ouais Là il avait vraiment rien quoi Il était un v2 Et c'est pas des joueurs nazes en face Pas des joueurs nazes hein On est même tu peux mais là non Là c'est Sans shield sans rien On va y voir on en route 2 Avec Henkin et Henvek Bah ils sont bien Ils passent en shifty Donc théoriquement on a vu qu'ils ont déjà commencé à gratter des petits champi Ils commencent à grappiller un peu de shield Là en plus on va qu'il est à 75 de shield à peu près alors qu'il était à 50 En plus il y en a encore plein de champi Il gratte pas mal Après il y a une bonne partie qui va dans la zone du coup Après il faut oublier ses shifty Donc il y a eu d'abord des gens qui ont déjà respecté Ouais clairement Mais là il gratte un peu de métal Il y a beaucoup d'arbres ici on rappelle Il y a déjà pas mal de construits les deux Les deux ont pas mal de construits donc Ouais clairement Donc ça c'est le classement après la Etnix qui est tombé Sur les coups d'un mec de la team Kinguin Donc là on a le classement après la game 3 Donc on a toujours la même team à 8 points Après on a la team main Bah ceux qui ont fait la flush la game d'avant en fait Qui sont à 6 points Et après on a beaucoup de teams à 4 On a Roby notamment et Mickalo On a 5 teams à 4 points Et donc nos premiers français actuellement c'est Mickalo et Roby Avec 4 points Et la deuxième team française c'est Batou et Nayou Qui ont fait pareil sur la première game 5 kills donc contre 2 points Ils ont fait que 5 à la première ? Non je sais pas combien Ils ont fait plus de 5 kills Ils ont du faire 6 au niveau Pour moi je sais pas Bah c'est eux qui ont gagné Bah c'est eux qui ont gagné les 6500 Vraiment Non c'est Fnatic la première Ouais c'est Fnatic ils ont dit oui c'est vrai Ouais J'ai vu j'ai vu Regarde j'étais peut-être bloqué Qu'est-ce qu'ils nous font là ? Où est-ce qu'ils vont ? Ils reprennent la hauteur Ouais ils disengage Ils disengage La zone vient de se terminer là Ils ont une paume bleue Ok donc Sur la game d'avant ? D'accord donc sur la game d'avant ? Ouais D'accord donc alors la game d'avant Il y a eu Mikalo, Roby Plus une autre team Bon je sais pas laquelle c'est Mais qui a fait la plus de frags dans la game Je crois que c'était 7 ou un crit de lire comme ça J'ai eu les deux teams Ce sera 3250 pour chaque team Donc 1200 On aïe ça Oh bien joué ça Le petit coup Le pont poteau gris qui est là C'est un 2v1 Bien joué ça Donc là ils sont à 4 Un kill à kill Il faut nous un kill Ils sont déjà à 4 kills Donc alors maintenant il leur manque un seul kill Pour choper le Ça les met très bien déjà de rentrer dans le scoreboard Enfin de décrocher son combat et de passer au moins à 2 déjà Après ils peuvent viser plus que 2 J'ai envie de dire sur cette game là donc Ils peuvent après Ils ont du stuff là Donc là Go prendre le truc pour assurer les 2 points et relâcher un peu la pression tu vois Et après tu peux jouer le top 1 Ils ont mis des gens dans tilt-ed mais là c'est pas le problème Mais pour moi genre il faudrait qu'ils aient vraiment d'aller backstab un petit peu là De choper un kill au moins Et après tu joues la survie tuer Parce que là il faut pas qu'ils fassent qu'au Hunter et Airwax malheureusement qu'on fait 4 kills tonnerre et qu'ils sont morts C'est vraiment dommage parce que là le moral est un peu plus compliqué Ah ouais Il y a des aides qui est tombé malheureusement Absolument pas en fait qu'ils se cachent Qu'ils attendent beaucoup trop et qu'ils meurent par un backstab d'autre mec Ils ne peuvent pas trop se cacher la zone est en train de les push Ils ont l'air d'être très loin Donc là ils ont découvert Ils ont quand même des pas de bleu Ils ont l'air de pas trop trop se presser donc ils sont ok Là ils vont passer devant les failles peut-être Il y a peut-être les failles en haut c'est vrai Ah mais elles sont loin comme là Ah il y a déjà déconstruit Elles ont déjà du... Ils vont prendre des ticks de zone là Ca va faire un petit peu... Oh quoi quoi ! Elles ont déjà été récupérée Je pense qu'elles ont été récupérée Il y a déjà un escalier devant genre Je pense que la zone elle doit être à peine plus loin que la petite colline Parce qu'elle va doucement la zone Du coup ils ont quand même le temps Après c'est la deuxième zone rappelez-vous Pour l'instant ils sont encore bien Il a mille de build, il a mass metal Ils ont beaucoup de stuff, ils sont bien Dans cette game ils sont vraiment très très bien Et là un sniper Keen Bon il a pas une vraie AR On a Nayu qui vient de se faire KO malheureusement Et Roby lui qui met KO Zaytros Et Roby et Mika sont chants Ils font des kills à toutes les games Enfin je les attendais pas à ce level là tu vois Ils font beaucoup de kills en fait En fait ils font des top Ils font des top Ils font qu'ils allaient slay Un petit peu mais sans plus Mais en vrai là putain Ils sont... Ils font 0 top pour l'instant Mais ça fait déjà 2 games sur 3 Où ils arrivent à faire plus de 5 kills Donc si sur cette game là Ils refont encore une 5 kills Ils seront à 6 points Et donc ils pourront presque être top 2 en fait Donc... Et du coup il y aura les Supremacy Qui sont tombés malheureusement Ouais Encore les Supremacy malheureusement Qui avait fait une bonne début de moi C'est là qu'ils ont fait un très bon début Beaucoup de kills Et ça arrive pas à concrétiser pour l'instant C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Il y a encore quelqu'un hein Ouais Ils sont au moins à 4 kills je crois Et là ils sont allés sur un toit Mickalo pareil Qui fait un aussi encore kill Mickalo et Roby sont des gros slayers Ça fait impressionnant Ils font pas de top Mais par contre ça y va Après c'est peut-être leur gameplay aussi La tempête malheureusement Désolé Malheureusement donc peut-être Je sais pas s'ils ont eu le bonus Je sais pas du tout Mais en tout cas Mais je pense que c'est un peu leur gameplay à Roby et Mika C'est de Peut-être de pas viser les top Et de juste de biser tous les gens Bah ouais c'est loin des débiles Parce que là s'ils refont le bonus sur cette game là Ils auront 6 points Ils seront au même niveau que les top 2 Donc euh Mais c'est loin des débiles hein De jouer les kills Bah oui En vrai un plus 2 à chaque game Mine de rien Bah là il y a eu 3 games Ils ont marqué les points à chaque game Donc du coup Bah ouais Du coup bah voilà hein On va voir comment ça va se passer en tout cas En tout cas là ils ont la prochaine zone Keen et MZ Il y avait un gros shield juste en dessous de lui sur le toit Pas trop mal placé Bah là de toute façon Là ils ont joué un petit peu à coup Ils ont 4 kills on n'oublie pas Donc là c'est pas le moment de toute façon que tu peux rush Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'ennemis Donc là il faut vraiment prendre les infos Il manquerait juste une carte quoi Bah c'est vrai que la rafale Bon après il a la thompson Au pire s'il s'arrange un peu Mais euh Mais bon C'est vrai qu'à la place de la thompson Pour le poc à 60m 70m Ah il a un sniper Après c'est un très bon sniper en plus MZ donc C'est vrai qu'on le voit Je pense qu'il est ma photo aussi Non pas déconner mais Non en vrai bah Le stuff est bien Il est bien Il a quand même beaucoup d'HP Il a quand même pas mal de builds Ils sont pas si bien que c'est en builds Mais ils sont ok Ils sont bien genre Il y a 600 de métal Bah en vrai mec c'est rien que tu veux monter sur la colline en face Que tu dois te protéger un peu sur les côtés et tout Et ça va très vite hein Ah oui ça c'est clair Et pas à l'abri avec 1000 de builds quoi A un K5 si mais à un K c'est pas non plus insane quoi Faut pas qu'ils en craquent pour eux Faut pas qu'ils chopent l'agro de personne en fait Ils restent dans leur truc et tranquillou Moose Moops Je vais pas faire le gars mais on le voit souvent dans le cliffhide en vrai C'est vrai Le Moops là je sais pas si ils ont beaucoup de points mais C'est plus Moops Ouais Moops C'est français quoi Il a 4 points tu vois donc il a déjà fait aucun top mais Il slay tout le temps donc potentiellement il peut aussi faire encore 2 points là dessus C'est vrai clairement Du coup hé En plus que je dis pas de bêtises mais Moops il a été dans la structure Moose en plus il me sent Je crois hein Non Ah je crois il est dans la petite maison je crois Humm Il est dans la petite maison je crois Du coup les gens dans la petite maison toute cette à gauche là il est la maison qui sert à rien Ok Je crois ils sont vraiment bien là Donc voilà la zone dans une minute qui va toucher En fait ils savent qu'il y a des mecs en face mais en niche Et ils veulent juste les attendre pour essayer de back-up un des mecs et d'assurer un kill Même s'ils doivent galérer un peu après en mode courir dans la zone Un petit peu ou être un peu chassés Je pense que c'est la meilleure stratégie à faire là d'essai de tuer un mec Rien qu'un mec Ouais pour assurer au moins On voit qu'il y a des balles qui passent Il est cover à droite ou non ? Je pense quand même C'est la colline quand même Il l'a vu il l'a vu il l'a vu il l'a vu Oh ça c'est un kill Nice Nice c'est un kill Donc allez déjà c'est bon Là ils ont enfin Ils ont enfin débouché leur compteur Ouais clairement Donc maintenant il faut continuer Il faut faire le top 1 sur cette game évidemment c'est faisable Il y a beaucoup de 2 après même il faudrait y aller Récupérer les trappants De toute façon ils ont la zone là Les trappants il faudrait vraiment qu'ils les prennent Parce que Keen joue beaucoup avec en ce moment Et il touche beaucoup avec Il fait beaucoup de kill avec S'il arrive à aller les prendre sans prendre de balles c'est parfait Il va récupérer qu'il a pas mal de ressources je pense Ça lag ! Ça lag ! Il y a de tout il y a un petit peu de tout Allez prends les ressources Il y avait des construits il y a un petit peu de tout Des balles Je reviens je reviens je reviens Je reviens je reviens je reviens Il y avait pas mal de balles par contre Il y a des pas mal de balles par contre Si on en vrai bon il récupère son bric Enfin son de bois etc 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 c'est ok Il se revient pas trop mal La zone elle est à gauche En tout cas on a la première team Solari Il y a un manque kill là regarde Wouah vache D'un coup ça c'est plus Il est masse kill Le gars qui a refait des kills encore hein En tout cas je pense qu'il va encore Ils vont reprendre un plus 2 hein Vraiment ils vont le prendre là C'est sûr hein Allez la prochaine zone elle est pas trop trop loin Je pense pas qu'ils vivent du monde sur leur gauche Donc ils continuent de farmer un petit peu ce qu'ils peuvent Ah Robby qui tombait malheureusement Mais Robby et Mekalo je te dis ils font pas de top Mais ils slayent à fond donc euh Faut que je le top Faut que je le top Faut que je le top Là maintenant Là je les kills ça sert à rien en fait A part s'ils veulent les 6500$ Mais bon je pense qu'on s'en fout ouais En vrai on s'en fout de l'argent Bah on se voit l'argent mais Là faut que je le top ouais clairement Le plus 4 serait insane à récupérer donc euh Là ils font une victoire royal Enfin un flush royal ils sont vraiment bien pour le tour Ça les remet genre direct hein Bah top 2 Ouais c'est top 2 hein Bah oui A moins que les deuxièmes fassent en plus 2 Mais ils remontent top 2 quoi avec Zeko Qui a Robby qui a été du coup éliminé au sol Et qui a un petit peu de ressources Ouais non ils sont bien les deux quand même Ils sont bien les deux sont très bien Alors Keen a beaucoup de build Il a mis genre 1600-1700 Il y a encore des mini chimiques sur le base Et MZ ouais 1300 un peu plus 1400 Ils sont bien hein On voit qu'il y a quand même une très grosse construite en phase 2 là Après c'est des mecs qui sont pas en zone pour la prochaine Moi je parlais pas de sous là Je parle de là où il y a le burger là bas Et on les voit ils commencent à descendre de la montagne en face Là pour moi ils pourraient limite aller en plein milieu Soit on est avec la zone Soit on est en plein milieu Ils se recoupent Ils font un truc un peu en briques Brique ou métal Là je pense qu'ils vont y aller Ils ont complètement descendu Ils ont complètement descendu Il faut commencer à build Attention qu'on n'a pas trop pic comme ça Ils ont la zone ils vont peut-être juste prendre la hauteur je pense On sait que ça coûte très très cher de pic comme ça longtemps Ils vont s'enfermer directement ok Donc c'est pas bête de s'enfermer En vrai je pense que Là c'est encore un petit peu tôt pour aller Enfin tu t'enfermes là et t'attends la zone d'après Pour vraiment être entreprenant tu vois Parce que là En gros ils visent le top à l'équipe Donc ça sert un de kill maintenant tu vois Il y a encore beaucoup de monde Go laisser les mecs se tuer entre eux Et il commence à bouger à la prochaine Là où ça va tuer tout le monde Ils ont conservé mass build Ils ont encore beaucoup de Il a 3 mètres kits Il a 4 petits shields Même Zad aussi il y a des mini shields Mais Kek a refait un kill encore Mais les kits il en a trop Il arrivera pas à les cramer A tout moment Mikalo il peut encore gagner 6500 Ouais bah oui J'ai l'impression qu'il tue beaucoup de monde En vrai donc Il est mini encore quelqu'un On va jouer la zone presque incerte après Mikalo et Robby ils sont en train de laver les serveurs Ok là faut commencer à bouger limite La prochaine zone elle est quand même assez moins pour eux On voit que ça a failli sur la gauche Par contre ils décident de bouger directement Donc là ils peuvent backstab Pour prendre la zone directement Donc c'est bien ce qu'ils font Ah ils ont pris la grou un petit peu Un mec qui a pris quelques petites balles Il y a plusieurs teams devant nous là Ils ont une minute ils ont le tank Attention là bas il faut pas trop se découvrir Bah il y a un mec en haut qui est un peu chiant Mais un mec qui va devoir bouger quand même Parce que la zone va arriver Oui 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 Il avait fait 3-4 kills un truc aussi Je l'ai dit pas mais au moins J'en ai vu je crois je l'ai vu 2 fois dans le Fais gaffe Fais gaffe J'ai pas compté par contre par contre Mais Celle là elle passera pas Faut même pas la trente et limite quoi Il faut se protéger Avancer avec la zone Et les équipes Ca tient sur plus grand chose là Il est en train de tirer Non mais en fait là des équipes Il faut avancer Et aller reach La auto naturelle Parce qu'il y a un bout de la montagne Qui est en zone on le voit Il y a un petit bout qui est en zone Faut aller reach là Et construire sur la montagne Il y a quelqu'un là bas dedans aussi Ouais Après le truc c'est qu'ils ont tellement construit les deux là pour maintenant Donc ils sont bien hein Ils peuvent s'entourer tranquillement En plus celle là c'est fait Mais il faudra y aller peut-être maintenant Il y a un seul mec qui pourra leur tirer dessus C'est le mec qui est derrière Mais qui dans tous les cas va devoir bouger Parce que s'il bouge pas il va se faire démolir Et en plus il y a tout le monde déjà qui lui tire dessus donc du coup Ouais Bah c'est le mec à rouler là qui peut tirer Il y a 14 personnes donc Mais lui il va devoir bouger aussi Ouais non mais il doit bouger face lui Et moi je pense qu'ils vont pas de bleu Ils ont mis le mur pour pas de bleu je pense On s'est oublié Du moment ils pas de bleu ils arrivent dans la zone Parce que c'est vraiment pas loin donc euh La zone je sais pas Mais en vrai il faut qu'ils se collent à la montagne Et qu'ils fassent à une sorte de patapis Mais hop tu sais comme on faisait genre Un 2 de largeur C'est ce qu'ils font hop directement Ils ont pas de bleu Ils sont vraiment Ils sont arrivés à coté de la zone Ils sont protégés je pense Ça va vite s'enfermer Ça va vite s'enfermer C'est bien Ils sont dans la zone voilà Ils sont dans la zone voilà Par contre RMZ il a pris un sacré gros Il a encore le kill Ils arrivent à 10 secondes et ils sont vraiment bien Ouais Ils sont déjà à la zone ils ont bien Après Kinn est surtout en train de bien renforcer Pour l'instant il a pas encore lâché Après c'est que du bois hein Ouais c'est que Il a que du bois sur ça Là je trouve c'est un peu dommage en là quand même Sauf qu'il y a quelques métals Parce qu'ils sont pas gros en plus Donc du coup Peut-être renforcer avec du métal Ça va être mieux Je sais pas Il faut aller lui donner son kill par contre c'est important Absolument qu'il arrive à donner un mètre Sinon ça peut être terrible Parce qu'il en a 3 Il faut partager là bro Mais je pense qu'il sait pas s'il peut bouger ou pas en fait Bah il toutes les construit et c'est lui qui les a fait donc Ca le problème c'est que là il a 50 points bien Peut-être qu'il y a des mecs entre eux deux hein On a pas le son parfait Donc du coup on sait pas c'est des mecs qui sont arrivés entre eux deux Potentiellement Un peu comment ils jouent Mais là faut qu'il soit une maintenant Wow la zone c'est genre terrible pour eux là Même pour tout le monde en fait Après ils ont des mumpers bleus Ils bumpent sur place, ils font deux tours Et après ils grimpent instant ensemble D'une façon il faut qu'il aille le prendre ce kit Ouais il faut absolument qu'il l'est T'es là ? 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 T Lafzone a validé tous les tués ! Si c'est Mikal'o ! Mikal'o il a traité de tout le monde ! Bon ils ont validé les deux points quand même c'est pas dégueu Mikal'o doit avoir qu'un skin Mikal'o c'est terrible, après si c'est eux qui regannent c'est chiant Ah oui F-Star, attends, mais F-Star c'est eux Ils avaient besoin d'une Ethan Royale et finalement ils ont pas gagné On a envoyé un skin ou quoi quelque chose ? Il a que 5 kills ? Après c'est possible qu'il a achevé des mecs au sol Ah aussi peut-être, parce que là j'ai l'impression qu'il y avait que son nom Mais il a quand même validé 5 kills Donc il a validé 2 points Dans tous les cas même s'il n'y a pas Roby Il a validé 2 points, ça veut dire qu'il va être à 6 points Mikhalo et Roby Ouais Et du coup voilà, au moins les MZ et Aikin qui débloquent leur compteur enfin Qui ont marqué leurs 2 petits points grâce à leurs 5 kills donc c'est bien Ils ont refait top 6 by the way Ouais, ok ils sont réguliers Pour l'instant c'est régulier Mais bon on le rappelle Mais non, il a pas de points encore lui on est d'accord Sage King il a pas de points C'est son pseudo mais j'ai rien donc je pense pas Ouais, il est en train de laver au PM silencieux Son pseudo me dit rien, je crois pas qu'il est là Oh le con Oh non la zone frérot qu'est-ce que ça fait ? Oh les dégâts de la zone, regarde moi ça Oh ! Ouais bah salut A vrai s'il avait dû ça aurait décidé mais non Ouais mais elle est plus pas Attends par contre ça me dit quelque chose les mains hein Les mains ils sont 2ème eux hein C'est vrai ? Ils sont 2ème à 6 points Et là lui il a 3 kills Si son main est un A2 Il passerait à 12 Waouh ! Je sais pas combien de points ils ont en fait Je sais pas si on peut nous dire en... Si c'est là, c'est la feuille Non non mais je sais pas combien de kills ils ont pardon Ah oui le kill la prendre ça je sais pas En tout cas là s'ils ont vraiment fait 5 kills là dedans Et qu'ils ont fait 6 points Ils vont être à 12 points directement hein Ouais Donc là on se rapproche peut-être de la fin Ça peut aller fast hein en vrai Ça peut être très très vite hein Et là on a fait quoi nous 4 games ? Là il y a 4 games terminées Donc là il va y avoir une pause dans tous les cas Là il y a une pause de 5 minutes les potes On va quand même attendre de voir les résultats en direct Je sais pas si on pourra les avoir Je sais même pas si on les avoir Normalement on devrait Ouais Normalement on devrait les avoir donc euh... Là pour l'instant on est un petit peu dans le flou pour savoir Mais en tout cas c'était une team qui avait déjà 6 points Dans tous les cas ils sont au moins à 10 Au moins ils sont à 10 points dans tous les cas Ouais clairement Donc euh... Mais après s'ils sont à 10 Ils sont obligés de faire une victoire royale S'ils sont à 12 ils ont besoin de juste faire 5 kills Après ils ont mis des points déjà c'est bien en vrai Oui oui mais dans le cas Juste le fait d'avoir gagné ces 2 points là maintenant Pour MZ et Hunter Ça débloque Ça rentre dans le top instantanément Parce qu'il y a pas encore beaucoup de teams qui ont des points Ouais donc euh... Ouais ils sont top 20 facile hein Ah oui ça c'est sûr et certain Après il y a beaucoup de gens quand même qui ont 2 points hein 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Là la game d'avant il y avait 15 teams La game d'avant il y avait 15 teams qui avaient déjà marqué des points C'est quand même beaucoup hein C'est quand même beaucoup hein C'est quand même beaucoup par rapport à hier Il a fallu du temps avant qu'ils ont été Hier en 4 games il y avait je sais pas 7-8 teams peut-être un truc comme ça Il y avait même pas 10 teams ouais qui avaient mis des points hein Parce que c'était vraiment une team complètement différente qui faisait un top à chaque fois Ouais clairement Et les gens faisaient pas beaucoup de kills Les kills étaient répartis mais les gens faisaient pas tuer beaucoup Et la zone tuait beaucoup aussi Ouais bah carrément La zone était encore plus meurtrière que là C'est vrai que là il bouge un petit peu plus vite quand même Ou peut-être il y a moins de gens aussi Ouais J'ai l'impression que ça se tue vraiment beaucoup plus même avant donc Là il avait une bonne position mais ouais Malheureusement pour lui il a glissé le pote hein Le problème c'est que ouais non mais en gros ça construit Il était sur un truc de bois genre Sur un bois donc 3 balles et ça dégage Un truc de bois sur la game c'est pas ouf quoi Ok donc Mika fait 7 kills apparemment Donc potentiellement encore le top trigger de la game hein je pense Si Roby il y en avait un ou deux En tous les 7 Ok avec Roby d'accord Mais je pense que c'est vraiment c'est dur là Ouais c'est Il a du le faire tomber enfin le voir tomber était refait deux fois Ah bah il disait bon c'est gg quoi Du coup je pense que Mika potentiellement a encore le Le mouse frag de la game hein Enfin avec Roby 7 kills à 2 ouais 7 kills c'est beaucoup hein Ça fait beaucoup donc ouais C'est vraiment beaucoup il y a vraiment moins qu'il les récupère encore une fois Carrément carrément Donc bah là c'est la petite pause pour les joueurs Nous on aimerait bien quand même voir un petit peu le Ah ils sont à 12 hein Apparemment ils sont à 12 Ah donc ils seraient à 12 d'après le chat C'est le chat hein Mais en tout cas les potes faut 13 points donc il reste au minimum une game quoi Bah en tout cas s'ils sont à 12 au lieu de 10 Bah on sait pas on va voir mais logiquement oui il devrait être à 12 Euh main fixie main pat Il va pas tard d'arriver Je crois qu'il y a des liens pour le classement mais euh Le problème c'est que là s'ils font 5 kills dans la game d'après c'est terminé Bah s'ils ont 12 points ouais ils ont juste besoin de faire 5 kills donc hein Ils ont pas fait 5 kills sur cette game ? Bah si ils étaient à 6 Ils avaient déjà 600 Ils avaient fait une Royale machin et Donc s'ils ont fait 2 Royale flush Ils sont à 12 et du coup il leur manquerait plus que 5 kills hein Ouais Je pense pas que ça doit être un jour parce que Bah si ils viennent de gagner la game mais ils peuvent pas être à 8 points parce qu'ils étaient déjà à 6 Ouais Ils ont jamais été à 8 points donc c'est ça ? Mais je pense qu'ils ont 12 clairement je pense qu'ils ont 12 Fait qu'on aimerait bien savoir quand même Bon tous les Dans tous les cas il y a Comment ça s'appelle ? Il y a MZ et King qui ont quand même débloqué leur compteur déjà Ça c'est important c'est vraiment important Après je sais même pas si ils sont en top 20 hein Bah du coup ouais il y avait déjà qu'un Steam la game d'avant Il y avait qu'un Steam qui avait déjà des points Donc je sais pas Ouais Il y a tellement qu'il y avait que Il y avait qu'un Steam déjà qui les KV Ouais Du coup bah on va voir En tout cas avec eux déjà c'est sûr que ça fait 16 teams Et voir s'il y en a d'autres qui ont fait des points Après on sait qu'on a encore fait On va avoir un petit peu d'info, on a des replays un petit peu de ce game-là, de quelques moves. C'était un pad assez ballsy quand même. Il était vraiment judéraux lui. Après, il avait une pénolante. Oui, c'est vrai que la pénolante, ça te donne des ailes. La pénolante, elle donne des ailes, exactement. Clairement. Elle te laisse un peu penser que tu peux tout faire. Oui, Mickaël, je dois reconnaître que... Je sais très bien que Mickaël était très chaud au jeu depuis le début du jeu, mais je ne pensais pas qu'il allait faire autant de kills dans ce tournoi, vraiment. qui s'en sert à rassembler les meilleurs joueurs en duo. Mais après, c'est le format de la game qui... Oui, bien sûr. Après, faire des kills ne veut pas dire que tu es meilleur que les autres. Oui, carrément. Il a mis un sacré balle à bandana. Mais Mickaël, j'avoue que c'est... Là, il avait un kill, donc c'était vraiment au début de game. Le mojif, one. Il y a beaucoup de kills, vraiment. C'est propre. Tu vas la mettre de là ? Je pense qu'ils ont... Alors, t'as vu comment il devait avoir 12, parce qu'il avait 3 kills. Oh, la petite cabeça. Après, j'avoue que je ne sais pas si... Je ne me rappelle pas avoir vu beaucoup le nom main dans le kill feed. En tout cas, celui qu'on a vu à la fin, il avait 3 kills, donc du coup, on va voir. On verra bien. De toute façon, je pense que j'ai à la fin des replays. Donc ça, c'est le replay de la fin. Et le fait tomber. En plus, il se rattrape. À tout moment, il ne se rattrape pas. Il meurt avant, en vrai. Du coup, on va voir. Vraiment, ils ont fait 5 kills. Mais ce n'est pas fini, les mecs. Dans tous les cas, même s'ils ont fait 5 kills, ce ne sera pas fini. Parce qu'ils seront au maximum à 12 points. Ah, ils étaient à 8 ? Ben non. Nous, en tout cas, d'après ce qu'on a, ils étaient à 6. Ceux qui étaient premiers à 8, c'était F-star. C'est sûr qu'on a oublié de quelques-parts. On s'est peut-être planté aussi. Ils étaient à 8, c'est sûr qu'on a oublié de... S'ils étaient à 8, c'est fini. Il y a deux classements apparemment. Il y en a un où ils sont à 8 et un où ils sont à 6. Donc, en fait, on ne sait pas. Ok. D'accord, donc sur le site, en anglais, ils ont 8 points. En français, ils ont 6. En comptant, le tournoi est déjà fini, en fait. C'est possible, hein ? Parce que là, si on les voit autant parler et qu'ils n'annoncent pas la pause, c'est que peut-être que... Oui, c'est vrai, parce qu'hier, à chaque fois, quand ils annonçaient la pause, c'était rapide. La pause était rapide. A tout le coup, c'est déjà terminé. Donc, en fait, c'est peut-être fini, en fait, déjà, en fait. Il est quelle heure, là ? Il est moins tard qu'il y a. Il est moins tard qu'il y a. Il est moins tard qu'il y a. Après, ça a commencé beaucoup plus tôt aussi. Ça a commencé genre à 4 heures plutôt, quasiment. On a commencé à 19h, là, non ? Oui, à 19h. Hier, ça a commencé, genre, vraiment tard. Du coup, ouais, je ne sais pas trop, là, parce que si c'est vraiment fini, ils sont à 10. Donc, ils sont à 10. Donc, normalement, si c'est vraiment assuré... Mais comment ils peuvent être à 10 ? Ah, ils n'ont pas fait de victoire royale, du coup, là-dessus ? Tu ne sais pas. Voilà, donc, non, c'est pas fini. Le tournoi n'est pas fini, donc ils n'ont pas fait de victoire royale. Ah, ils n'ont pas 5 kills, ok, d'accord. Donc, ils n'ont pas fait 5 kills. Donc, tout le monde a dit strictement n'importe quoi. Donc, le tournoi est tout, ça a fini. On a juste deux teams qui peuvent finir maintenant la game. Et du coup, on a Mikalo et Roby qui sont le troisième. Et Kine et MZ ne sont pas en top 20. Enfin, là, ce n'est pas top 16. Là, c'est le top 16, pour l'instant. Il y a des chances qu'ils ne sont même pas en top 20, encore. En tout cas, Mikalo et Roby, le troisième, en faisant que des top 30 ou des top 20. Mais juste, wow. Je ne sais pas si ils vont nous mettre en top 20, parce qu'ils ne mettent que le top 16, pour l'instant. Il y a tous les fraggers, ils sont là. Mais il y a des chances qu'ils ne sont même pas en top 20, le mec, ici. Tu fais qu'il y a quatre teams de plus, qu'il y ait deux kills. Il n'y a que des teams de fraggers. Les mecs ont fait des tops, il y a les deux premiers. Et c'est tout. C'est Kine et Kine, ils sont 18e. Il n'y a que 18 teams, pour l'instant, qu'on fait des kills. Donc, pour l'instant, ils sont toujours dans les gains. Mais bon, il reste potentiellement encore beaucoup de games. Parce que là, il peut y avoir une team qui finit maintenant. Donc, non, il faut qu'ils fassent un top, quand même. Ça change beaucoup, je trouve. Le fait qu'ils sont obligés de faire un top au lieu de juste 5 kills, ça change beaucoup. Soit, en vrai, rien qu'ils marquent deux points de plus, ils vont gratter beaucoup de places. Oui, mais il y a une team qui a 8. Non, mais sans gagner, ça va être très compliqué. C'est possible, c'est très compliqué. Mais rien que de faire deux points de plus avec cinq kills, ils vont grappiller genre 5, 6 places, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Voir plus encore. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Regarde, tu as quatre points, tu es top 5. Oui, oui. Donc, tu peux passer de 18 à 5. Clairement, clairement. Tu peux passer de 6 000 dollars à 30 000. Après, c'est avec la moyenne des tops aussi dans les games et tout. Et comme ils ont fait plusieurs fois des top 6, ils ne sont pas si mal, ils peuvent grimper beaucoup de points. D'abord, il y a les kills, et après, il y a l'avérage. D'abord, c'est les kills totaux, et après, c'est l'avérage. C'est vrai, c'est vrai. La première game, ils ont fait quatre kills. Donc, en vrai, ils sont bien. Non, non, en vrai, oui. Potentiellement, genre, là, ils sont mal. Parce que les autres ont fait, tu vois. Mais genre, tu vois, je vois que 7e, il y a Fanatic, Ethnix et Power qui ont fait énormément de kills dans toutes les games. Et ils sont 7e, ils sont derrière Carnifex et tout. Oui, parce que là, il n'y a pas encore le tie-break, les avérage et tout. Tu penses ? Non, il n'y a pas, 100%. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils auraient mis à Ethnix en 7e et l'autre en 7e ? C'est dans l'ordre d'arrivée, je pense. Tu penses ? Je pense qu'ils n'ont pas encore calculé le truc. Du coup, c'est la pause, les potes. On vous laisse avec une petite page de publicité. On revient pour la suite, et en espérant que ce sera pas la dernière game. Clairement. Ça commence à devenir intéressant, en fait. Oui, clairement. Et on est quoi ? Ça va être la 5e game juste après. Donc on vous fait des bisous, et on revient de suite.